Le chef de l'État Makissal est attendu ce 26 décembre 2022 dans l'après-midi dans la région de Tambakunda où l'effectuant séjour de 4 jours dans les grandes artères de la ville, tout est fin prêt pour un accueil triomphal du chef de l'État qui va présider ce mercredi 28 décembre le dernier conseil des ministres décentralisé de l'année 2022. Depuis que le chef de l'État a annoncé sa visite, on se prépare. Cela fait 20 jours que je m'active dans le nettoiement. Toutes les grandes artères de la capitale ont été bien dégagées. Tout est fin prêt pour accueillir comme il se doit le chef de l'État. Je suis du FERA, nous sommes 200 éléments. Nous sommes venus appuyer le maire Pabande Djei qui nous a remis un lot de t-shirts à distribuer à nos agents. Le but c'est de se mobiliser et d'accueillir comme il se doit le chef de l'État. Il y a également des éléments de l'UCG qui sont sur place. Selon les habitants de Tambakuna, le visage de la région a positivement changé en 10 ans de gouvernance du chef de l'État Makissal. Je suis né ici et grandi ici. J'habite au quartier Plateau. Le tamba d'hier et d'aujourd'hui a beaucoup changé. Maintenant la région vit. Le président de la République a fait des réalisations bien visibles. Avant, on avait 3 à 4 routes goudronnées dans la ville. Mais maintenant, toutes les routes sont bien faites avec la voie. On avait un marché. Aujourd'hui, on en compte plusieurs. Du côté de la jeunesse, le stade a été réfectionné. Sur tous les plans, des avancements significatifs sont notés. Tamba a vraiment changé de visage. Il est prévu dans le programme de la visite du chef de l'État, la pose de la première pierre de l'Université du Sénégal oriental. Une des demandes pressantes des populations. On note des efforts de l'État en matière d'infrastructures. La seule doléance que nous avons, c'est que le chef de l'État nous appuie dans l'érection d'un stade digne de ce nord pour les jeunes. Et qu'il finalise surtout le projet de construction de l'Université orientale dès 2023, afin de fixer les jeunes bacheliers dans la région. Le chef de l'État, Makissal, satisfait une vieille doléance des populations de Tamba Kounda avec la construction de l'Université du Sénégal oriental. Une université qui vient enrichir la carte universitaire de l'enseignement supérieur sénégalais.